La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Chaque instant passé à attendre ne serait pas tout à fait identique. Attendre que le feu passe au vert, attendre son tour à la caisse, attendre l'arrivée du train, attendre le moment de ses vacances. Nous passons une partie non négligeable et pas vraiment des plus agréables de notre vie à attendre. C'est pour savoir si nous vivons chaque instant d'une période d'attente de la même façon que deux chercheuses états-uniennes ont mené plusieurs expériences, dont une étude sur plus de 200 personnes attendant leur bus. Sur la base de réponses à des questionnaires, les scientifiques ont analysé le niveau d'impatience, cette étape plutôt désagréable, chez ces individus en fonction du temps qu'ils avaient déjà attendu et du temps qu'il leur restait avant que le bus, dont ils connaissaient les horaires, arrive. Les résultats de cette étude mettent en évidence que le niveau d'impatience ne serait pas vraiment stable dans le temps. Bien au contraire, plus l'attente touche à sa fin, plus l'impatience des participants semble importante. Même si ces résultats demandent être confirmés par d'autres études, dans des conditions plus diverses et avec des mesures plus objectives, il semblerait que si l'attente n'est pas vraiment une des expériences les plus plaisantes, elle le deviendrait encore moins à mesure que la fin de celle-ci se profile. Plus l'attente approche de la fin, et plus il semble pénible d'attente. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Le sentiment d'impatience augmente à mesure que l'on se rapproche du terme de l'attente », révèle une étude. Il est écrit par Fleur Brosseau et il est à retrouver sur le site science-et-vie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site « Cerveau en argot » dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'inconfort lié à l'attente. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 251 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que, dans certaines conditions, attendre et ne rien faire pourrait être bien plus intéressant que ce qui peut être imaginé. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si, pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss Bank Bank du podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau 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 La tête dans le cerveau